C'est les ambitions de l'Afrique pour réduire la dégradation des terres, la désertification et la souffresse. C'est autour de ce thème que s'est ouverte la dixième session extraordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement à Abidjan. Organisé par plusieurs institutions régionales, internationales et le gouvernement ivoirien, cet important rendez-vous est un véritable cadre de réflexion pour faire face aux effets dévastateurs du changement climatique et vise à proposer des solutions de financement pour lutter efficacement contre les phénomènes tels que la désertification et le réchauffement climatique. Les effets défastes du changement climatique sont connus de tous, car aucun pays du monde n'est épargné. La lutte contre ce phénomène constitue, au regard de son ampleur, le défi majeur auquel l'humanité a eu à faire face au cours de ce dernier siècle. Et l'Afrique, qui émet moins de 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial, est cependant la plus impactée. L'Afrique subit 60% des conséquences de la dégradation et perd près de 4 millions de terres arables chaque année. Le premier ministre ivoirien estime donc que les pays du continent doivent se concerter pour apporter des réponses à ces préoccupations majeures. C'est pourquoi il salue la tenue de cette rencontre dans la capitale économique ivoirienne. L'Afrique est riche en matière végétale. Et l'utilisation des engrais biologiques donne un peu plus de vertu à notre agriculture. L'utilisation d'engrais biologiques procède d'une bonne définition et d'une bonne compréhension de l'économie circulaire en Afrique. L'économie circulaire est une panoplie de méthodes qui peuvent permettre de gaspiller le moins possible nos richesses naturelles. L'ouverture de cette session extraordinaire a été précédée d'une série de rencontres importantes, dont les consultations régionales préparatoires du groupe Afrique à la COP16 et la réunion des experts.